Bon, merci à tous d'être là, jeunes gens, moins jeunes gens, enfin tous autant que vous êtes. Merci de vous être déplacés pour cette rencontre. Alors, notre doyen Marie Le Dentu, qui devait ouvrir de quelques mots d'accueil cette réunion, ne peut être présente. Elle vous demande à tous de l'en excuser. Du coup, je pense que c'est Adrien qui va dire d'abord un mot de cette coopération du prix France Culture Télérama. Et puis, voilà, ensuite les choses se dérouleront. Bonsoir et merci d'être aussi nombreux pour cette première rencontre du roman des étudiants à Lyon, à Lyon 3. Donc, on est évidemment très, très heureux de vous voir aussi nombreux. Et donc, c'est la sixième édition du prix du roman des étudiants. Je vous rappelle donc très rapidement, parce que l'idée, c'est quand même de rencontrer les auteurs, très rapidement le principe du prix. Donc, il y a cinq romans écrits en langue française sortis pendant l'été. En fait, c'est la rentrée littéraire. Donc, cinq romans qui sont choisis par les rédactions conjointement de France Culture et Télérama. Tout ça, ça se passe dans un bar à Paris, avec des échanges, des critiques, des échanges autour du choix des cinq romans. Donc, ils sont à la fois sélectionnés, bien entendu, c'est des spécialistes de la littérature à France Culture et Télérama qui font le choix des livres. Et bien entendu, avec ce prisme principal, donc le prisme étudiant, c'est-à-dire selon France Culture et selon Télérama, quels sont les cinq romans qu'il faudrait que les étudiants lisent cette année. Et après, à vous de choisir selon vos envies, vos goûts, vos échanges aussi avec les auteurs. Voilà, de choisir d'élire le roman étudiant de l'année. Donc, cette année, je vous rappelle juste les cinq nominés. Donc, c'est Emmanuel Bayamaktam pour Arcadie aux éditions POL, qui est présente ici même. Yves Bichet pour Trois enfants de tumultes aux éditions Mercure de France. Pauline Delabroix-à-Lard pour Sarah Conte-Sara aux éditions de Minuit. Nathalie Léger pour La robe blanche aux éditions POL, encore une fois. Et Nicolas Mathieu, leurs enfants après eux, aux éditions Actes Sud, qui sont tous les trois présents. Donc, Nicolas Mathieu, Emmanuel Bayamaktam et Yves Bichet. Je passe très rapidement la parole à Mathieu Maroudin, qui travaille à mes côtés et que vous avez très régulièrement au bout du mail. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être présent pour le roman des étudiants. Donc, comme le dit Adrien, c'est une opération qui nous tient très à cœur. Donc, merci beaucoup d'y participer. Juste, vous avez peut-être reçu mes mails. Enfin, j'espère en fait que vous avez reçu mes mails. L'information à connaître, c'est que le 1er décembre, on va lancer l'interface, en tout cas, de vote. Donc, on va vous donner jusqu'au 5 décembre pour voter. Voilà, et puis, on annoncera le lauréat, justement, la semaine d'après. Donc, voilà, suivez bien sur les réseaux sociaux et notamment sur France Culture et Télérama. Et puis, vous êtes conviés aussi, mi-janvier. Donc, on n'a pas encore défini le lieu. Vous êtes conviés à la célébration du lauréat qui aura lieu aux alentours de mi-janvier. Date à déterminer encore a lieu également aussi, mais ça va se mettre en place. Et donc, voilà, et que vous dire d'autres merci encore. Voilà, très heureux. Je reprends le micro juste pour raconter un peu à tout le monde comment ça s'est passé, cette coopération. On est vraiment très heureux, à la faculté des lettres que Sandrine et moi représentons aujourd'hui, de pouvoir coopérer avec vous pour ce prix. L'année dernière, on avait déjà essayé, vous nous aviez appelé. Mais bon, c'est des affaires de calendrier assez complexes. Vous savez, les enseignants-chercheurs à la fac, en juin, ils savent à peu près précisément ce sur quoi ils vont faire cours. Et insérer une réflexion sur cinq romans comme ça, au pied levé, ce n'est pas très facile. Donc, voilà, quand cette proposition s'est à nouveau présentée, cet été, Mathilde Bombard, qui est responsable de la licence, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui aurait beaucoup aimé. Et moi, on a discuté et on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on essaye avec les nouveaux arrivants à la fac, ceux qui viennent juste d'avoir leur bac pour la majorité d'entre eux, puis d'autres qui sont en reprise d'études aussi. Et puis, on va essayer de travailler avec les premières années, ce qui fait un contingent d'étudiants assez important. Je crois qu'ils étaient 101, c'est ça, avoir été à Lyon, à Juré, à Lyon, simplement. Voilà, ça s'inscrivait assez facilement, d'une certaine manière, dans l'esprit de ce stage de rentrée, qui est un stage qui a une vocation, évidemment, d'intégration, et puis aussi de réflexion épistémologique sur ce qu'on fait quand on commence des études de lettres. Et il y a un geste qui est très important, c'est évidemment de commencer à réfléchir à ce que c'est que la critique. La critique littéraire, ses différentes formes. Et la critique de jugement, la critique de jugement de goût, ça a une histoire, on en parle un peu. Et ce que vous avez fait, vous qui êtes maintenant dans le Juré, vous avez dû produire un petit texte, 1500 signes, qui relève de cet exercice, de la critique. Et c'était très intéressant de voir la diversité de vos goûts, parce que c'était libre, le choix du roman que vous critiquiez. Ce n'était pas forcément un des romans de la sélection. Voilà, donc c'était pour nous très intéressant de voir ce qui vous intéressait, de voir ce que vous valorisiez. Et puis dans ce cours de rentrée, vous vous en souvenez, on commençait aussi à réfléchir à ce qu'était la littérarité, et à ce qu'il faisait la valeur littéraire, en étant bien d'accord sur le fait que la valeur littéraire, c'est quelque chose de construit historiquement. Participer à un prix, c'est être au cœur de ce dispositif qui fabrique la valeur littéraire. Ça va faire l'objet de beaucoup de discussions. Mais c'est une bonne expérience pour voir comment les choses se font de l'intérieur. Voilà, et on est très heureux de ça, aussi de la circulation des livres entre vous. Je voudrais remercier Christian Rigaud, Laurine Bandier aussi, son assistante à la BU. Sans compter, évidemment, je dois la nommer, France Laredo, ici présente, sans qui cette opération n'aurait pas été possible, qui a vraiment beaucoup facilité les choses. Voilà, mais cette manière de faire circuler les livres entre vous, c'est un geste aussi très ancien, humaniste, dans tous les sens du terme. Partager des livres et en parler ensemble. Voilà, il faut que ça continue sous d'autres formes. Je passe maintenant le micro à Sandrine Rabosso, avec qui vous avez travaillé de très près en TD. Merci Ariane. Donc à mon tour aussi de remercier Adrien Landivier, qui nous a proposé pour la première fois de participer à ce prix littéraire, organisé par France Culture et Télérama. Alors comme Madame Belle l'a dit, c'est une aventure collective, et moi aussi je vais faire le tour des remerciements. D'abord à Madame Ledoyen, qui a accepté ce projet. Ensuite, à la patience infinie de Monsieur Rigaud, qui a été mise à rude épreuve, puisque pendant quelques semaines, il vous a attendu tous pour venir chercher vos livres. Je remercie aussi Mathilde Montmartre et Ariane Bell pour avoir mené à bien ce projet avec moi. L'implication sans faille de France Laredo pour nous trouver un lieu qui, je pense, était à la hauteur de l'événement. Les précieux conseils d'Henri Leblanc aussi, pour organiser, donner cohérence à toutes ces questions que vous êtes posées avec moi en cours. Et j'ai été témoin aussi de l'implication du groupe, de la promotion des L1 dans ce prix littéraire. Les trois romans ont véritablement suscité des réactions, ont enflammé les esprits de certains, et j'en étais le témoin privilégié au sein du TD que j'ai mené avec vous, et je vous en remercie. Alors ça a été l'occasion pour moi de tester un petit peu leur culture littéraire. Je vais faire des petits clins d'œil aux trois romans, et les auteurs et les lecteurs ici reconnaîtront les passages. Notamment la confrontation de leur pratique de lecture avec le personnage de Maureen, qui est dans l'incapacité de terminer candide, ou qui confond la pièce de Marivaux avec la planète des singes, en prétendant qu'il y avait des chimpanzés dans la pièce de Marivaux. Un moment assez croustillant. L'occasion aussi de tester votre culture musicale, puisqu'on a parlé de Nirvana, en étudiant un extrait du roman de Nicolas Mathieu. Donc le fossé générationnel que je ne craignais n'a pas eu lieu, puisque en parlant, oui, oui, connaissait Nirvana, en parlant du clip vidéo où on voit Kurt Coben sauvagement écraser sa guitare, eh bien vous connaissiez. Donc là, le fossé générationnel n'a pas eu lieu. L'occasion aussi d'évoquer la vie de notre université, l'histoire de notre université, puisque pour ceux qui iront sur les quais, je vous rappelais une petite particularité architecturale qui, moi, m'avait étonnée en arrivant ici. C'est-à-dire qu'on fait un pas sur les quais, on est dans Lyon 2, on recule d'un pas, on est dans Lyon 3. Pourquoi, effectivement, cette bizarrerie architecturale ? Eh bien Yves Bichet nous le retrace en nous présentant le lieu de la faculté des lettres avec la scission que va entraîner mai 68. Donc l'occasion de ressusciter notre université en lisant ce livre, mais aussi de ressusciter un passé qui a été douloureux pour de nombreux Lyonnais et qui le reste encore, si on en croit un certain nombre de polémiques autour du livre. Donc place désormais aux questions des étudiants, qui sont ravis de vous rencontrer tous les trois. Vraiment, je vous confirme l'impression générale. Ils avaient hâte de vous rencontrer. Ils étaient stressés aussi à l'idée de vous rencontrer. Ils sont stressés à l'idée de poser des questions aussi. Nous avons le plaisir d'accueillir des écrivains vivants, chose qui est effectivement peu courante à la faculté des lettres. Et oui, c'est vrai qu'on est plutôt dans l'étude d'écrivains morts. Donc on vous a sous le coude ce soir. Et c'est un vrai plaisir, comme disait Madame Bell, que de se poser la question de la place de la lecture, du livre. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre artistique, une œuvre littéraire ? Des questions aussi que nous nous sommes posées en vous parcourant. et je crois que vous serez agréablement surpris tous les trois de leurs questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Donc je pense que vous avez envie d'entendre les écrivains. Donc je vais être assez rapide. Moi, je vous propose d'être une sorte de passeur ce soir. Je vais faire circuler la conversation, la parole entre vous et les auteurs qui sont là, que vous avez la chance et que nous avons la chance d'avoir ce soir. Donc je pense que vous avez assez en tête les ouvrages que ces écrivains ont donc écrit et publié à la rentrée de septembre. Je vous propose juste de faire un bref résumé de chaque livre pour qu'ensuite on puisse commencer à rentrer un peu dans le dur, que vous posiez vos questions. Avec Sandrine, on a essayé d'établir une sorte de plan de route, ce qu'on appelle à la radio un conducteur. Donc on va essayer de s'y tenir un tout petit peu pour garder le chronomètre en tête. Mais si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez envie parfois d'intervenir, levez la main, il y a des micros qui circulent. Et en tout cas, on est là pour discuter tous ensemble et que vous puissiez profiter vraiment. Je crois que c'est une chance quand on est étudiant d'avoir des auteurs face à soi. Moi, quand j'étais étudiant, j'en ai rencontré quelques-uns et ça a marqué pas mal ma vie pour la suite, pour ma vie professionnelle. Et donc je pense et j'espère que cette soirée vous répondra à vos attentes. Et puis voilà, donc on va commencer. Arcadie, donc d'Emmanuel Bayam Actam, de POL, chez POL, est le récit d'une utopie libertaire. Farah vit dans une communauté réunie autour d'un homme charismatique nommé Arcadie. Dans un coin de campagne reculé, à la frontière avec l'Italie, Liberty House est un petit paradis qui accueille les asociaux, les moches, les électrosensibles, les personnes âgées. L'amour libre y est la valeur suprême. À 16-17 ans, le corps de Farah est en pleine transformation. Ni femme, ni homme, elle cherche à se définir, à se trouver et à vivre en accord avec les valeurs qu'on lui a inculquées. Alors qu'au premier obstacle venu, avec l'arrivée d'un migrant dans leur Éden protégé, les adultes de Liberty House, eux, ne mettent pas tellement en pratique ces valeurs qu'ils portent en étendard. Voilà, pour Arcadie. Pour leurs enfants après eux, donc édité chez Actes Sud, Nicolas Mathieu a reçu le prix Goncourt. C'est une fresque sociale sur un monde qui disparaît, un territoire meurtri par le chômage à l'est de la France où les hauts fourneaux ont cessé de fonctionner. Durant quatre étés, on suit les pérégrinations d'Anthony, Assine, Vanessa, Stéphanie et Clémence. Ils boivent, ils fument, ils découvrent l'amour, ils découvrent leur corps, tout ça sur fond de Nirvana et autre musique des années 90, avec en toile de fond le bruit des 125 qui pétarade et des canettes de bière qu'on enchaîne pour tromper l'ennui. Donc pour le dernier ouvrage, dans « Trois enfants du tumulte » paru au Mercure de France, on retrouve plusieurs personnages d'un docile, de Yves Bichet, paru en 2017. Cinquante ans après mai 68, cette fois l'auteur mêle la petite histoire à la grande histoire. C'est à Lyon, donc ici, dans la nuit du 24 au 25 mai, que le mouvement mai 68 a pris un tournant tragique, le premier mort. On est passé de la révolte générationnelle plutôt joyeuse à la fin de l'innocence. On suit le parcours de Théo, Mila, Delphine, Marianne, Delcourt, autour d'un drame survenu pendant une manifestation sur le pont Lafayette. Un commissaire a été renversé par un camion. Après cet accident, plus rien ne pourra être comme avant. Vient le temps, donc, de la traque, du banditisme, de la lutte armée, de la fuite. Voilà, pour un bref résumé de chaque ouvrage, ce n'est pas complet, mais voilà, si vous avez des choses à rajouter, où est-ce qu'on commence ? Ça vous va ? Voilà. Donc c'est trois romans sur la jeunesse, trois romans d'apprentissage. Que représente pour vous trois un prix littéraire décerné par les étudiants ? Peut-être, Emmanuel, si vous voulez bien commencer. Alors, là, je parle depuis une expérience récente, une expérience de déception et de frustration, puisque j'ai été en liste pour plein de prix. À chaque fois, j'y ai cru. J'étais persuadée que j'aurais le Femina, le Médicis, le Flore, le Vépler, le Landerneau des lecteurs. Je n'en ai eu aucun. Même le prix Virilot, je ne l'ai pas eu. Pourtant, ce prix, personne ne le connaît. Il est très confidentiel, c'est vous dire. Et donc, j'en suis venue à concevoir quand même une forme de ressentiment vis-à-vis des jurés. Et là, je me dis qu'avec des étudiants qui ne sont pas susceptibles d'être achetés, subornés, courtisés, il y aura peut-être... Voilà, j'ai peut-être une chance. Donc, bon, voilà. Je me dis que c'est peut-être un prix plus frais, plus intègre que les autres prix littéraires. Mais je ne devrais pas dire ça avec mon voisin de gauche qui vient d'avoir le Goncourt. Donc, j'arrête. À force de manœuvre. Nicolas, si vous avez une... Est-ce que ça représente... Les prix, les votes, la constitution d'un suffrage, c'est toujours de la construction de légitimité. C'est-à-dire comment des avis se coalisent pour produire autre chose qui est de la symbolique, en fait. Et celle-ci, elle a cette vertu, c'est qu'elle émane de la jeunesse. Donc, c'est pour couronner des livres ou un livre, le tien j'espère, qui parle de l'adolescence. C'est une légitimité, peut-être, si ce n'est renforcée, du moins, qui a une qualité particulière. Yves Bichet, vous à Lyon, en plus ? Moi, d'abord, je pourrais exactement dire la même chose qu'Emmanuel. J'ai, pareillement, même dans certains prix, pour le féminin, eu le même genre d'expérience et de dépit. Non, ce que je trouve très chouette et vraiment sympa, c'est qu'habituellement, quand on a parlé de nos livres, c'est devant un public de gens, la plupart du temps, âgés, enfin, de mon âge. Et au point qu'on se demande parfois quel est l'avenir du livre. Alors, devant un public comme le vôtre, en dehors des enjeux du prix en lui-même qui sont importants pour un auteur, effectivement, y compris pour sa vie au quotidien, sans parler de Nicolas, le pauvre, enfin, le but de bienheureux. Non, non, c'est très gratifiant pour nous d'être devant vous, voilà, tout simplement. D'accord. Il est beaucoup question de révolution ou de révolte dans chacun de vos trois ouvrages. Mai 68, chez vous, Yves Bichet, la révolution par l'amour libre et universel chez Emmanuel Bayam Actam et la révolte contre un déterminisme social et contre les erreurs des parents, peut-être, chez Nicolas Mathieu. Je crois que Louison avait une question autour de la révolution, de la révolte. Donc, voilà. Donc, oui, à propos de la révolte, je voulais vous, vous demandez, donc à vous trois. Est-ce que vous pensez que chacun de vos romans raconte, en quelque sorte, une guerre, une violence avec un écho particulier qu'on pourrait ressentir, donc, dans vos trois oeuvres, certes, mais on pourrait élargir cette question aux cinq oeuvres, en général, du prix. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours des personnages de justiciers, de missionnaires, de redresseurs de torts qui partent en guerre contre le monde tel qu'il ne va pas, qui s'attaquent à ce que j'appelle les lois ineptes de l'existence. dans Arcadie, Farah, elle appartient vraiment à cette lignée de personnages que j'ai depuis longtemps, de personnages qui, effectivement, se rebellent, se révoltent contre tout ce qui leur semble dysfonctionner. Cela dit, elle mène aussi une espèce de guerre intime contre elle-même, et je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez par là, et par ailleurs s'exerce sur elle et elle exerce aussi des formes de violences symboliques. Mais voilà, j'ai toujours comme ambition quand j'écris de m'inscrire quand même dans une démarche, oui, satirique, donc de remise en cause, de subversion, de guerre, modestement, contre tout ce qui me semble marcher sur la tête. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous réunit plus que la révolte, c'est, je ne sais pas, j'ai envie de dire la beauté des bousillers ou la beauté des exclus. Il y a quelque chose qui nous rejoint dans nos trois livres là autour. Alors, dans le mien, effectivement, il s'appuie sur la fin d'une révolution, la révolution de 68, qui s'est jouée effectivement à Lyon et non pas à Paris. Mais c'est ces répercussions chez trois protagonistes et trois enfants du tumulte dans leur intimité. C'est ça que j'avais envie de regarder. Qu'est-ce qui se passe quand les utopies s'arrêtent, quand le grand vent, les grands vents ébouriffants de la désinvolture générale, ce qui s'est passé d'une forme de liberté sans limite, les grands vents des possibles d'un seul coup tombe. Qu'est-ce qui se passe chez les gens ? C'est ça que j'ai voulu regarder plutôt que d'observer la révolution ou de décrire la révolution en elle-même. Moi, le mot de guerre me va bien pour les raisons qui ont été dites aussi par Emmanuel, mais parce que peut-être que la guerre est au principe de la dramaturgie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dramaturgie sans conflit, que ce soit des conflits qui sont intérieurs aux personnages ou des conflits qui leur sont extérieurs. les personnages du bouquin du mien se heurtent à des murs sociaux, à des déterminismes, ils se heurtent à l'héritage de leurs parents, ils se heurtent à leur corps qui sont à la fois en mouvement très contraint et puis en même temps pris dans une explosion. Donc, le conflit étant à la base de la dramaturgie, effectivement, il y a toujours un caractère martial, moi je trouve, dans l'écriture et puis dans la lecture du coup et puis plus largement je trouve qu'écrire c'est aussi faire la guerre à la vie. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le drame d'exister et il faut bien s'en venger d'une manière ou d'une autre, il faut bien fixer les choses, il faut bien essayer de rendre des coups. Donc, moi ça me va bien cette idée-là. On pourrait dire, Nicolas Mathieu, que vous êtes un écrivain en révolte ? Oui, mais dit comme ça, j'ai l'air un peu con, mais oui. C'est-à-dire qu'effectivement, de même que des personnages adolescents, l'état du monde, je n'arrive pas à m'en satisfaire, que la règle du jeu me paraît, comment tu disais, inepte ? Oui, moi j'appelle ça les lois ineptes de l'existence, de livre en livre. Et effectivement, me réconcilier avec tout ça, pour l'instant, c'est pas possible si j'en ai pas tellement envie en fait. Je vous propose qu'on continue en entendant quelques lignes de chacun de vos romans, si ça vous va. Les auteurs ont accepté de se prêter au jeu qui n'est jamais forcément évident, mais je pense que ça nous permettra de rentrer un petit peu plus dans le corps du texte par la suite. Est-ce qu'Emmanuel, on peut commencer avec Arcadie ? Alors désolé pour ma voix qui est un peu pénible à écouter ce soir, parce que je l'ai perdue, mais bon, ça reste audible. L'enfant est né libre et partout, il est dans les fers. L'enfant est né pur et partout, on saccage son innocence originelle, car l'enfant n'est supportable que gouverné et domestiqué, c'est-à-dire adulte. Je le sais d'autant mieux que grâce à Arcadie, mon enfance a évité la gouvernance et la domestication. J'en veux pour preuve l'absolue liberté avec laquelle mon corps s'est développé. Comme s'il lisait dans mes pensées et je sais qu'il en est capable, Arcadie jette un oeil à mon torse, étroitement moulé dans un top à bretelles. T'avais pas un peu plus de poitrine avant ? Carrément. Là, t'as plus rien. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'avais eu des gros insens. Non, mais tu avais quelque chose. C'était joli. Prometteur. Deux cols chics. J'aimais bien. Ben, c'est parti. Note que j'aime bien aussi comme tu es maintenant. Voilà, c'est ce que je disais. Vous connaissez beaucoup de filles qui entament une puberté normale avec bourgeon mammaire et renflement de la mode pubienne pour se retrouver ensuite avec une paire de couilles et des pecs bien visibles sous le t-shirt. Sans compter que ma vulve, mon vagin et mes ovaires sont restés en place, tout atrophiés qu'ils soient. On ne m'enlèvera pas de la tête que mon intersexuation est le résultat de ma vie sauvage entre adultes indifférents mais bienveillants, vaches placides, poules aventurières, prairies en pente douce et arbres grinçants sous les assauts du vent. Je suis la preuve vivante que si on laisse les enfants faire et trouver eux-mêmes ce qui leur semble bon, les programmations anatomiques échouent ou bifurquent. L'anarchie s'étend aux organes et là, bingo, vous n'êtes plus ni go ni ga mais quelqu'un dans mon genre, c'est-à-dire aucun. Pour avoir un peu réfléchi, je crois pouvoir dire que le troisième sexe est l'avenir de l'homme. Au lieu de crier haro sur des communautés comme Liberty House, on ferait mieux de les déclarer d'utilité publique et les considérer comme les incubateurs de l'eve future, celle qui mettra fin à 6000 ans de patriarcat, de guerre et de tragédie parce qu'elle sera queer et forcément trans. Merci. Yves Bichet, s'il vous plaît. Quelque chose aurait pu sortir de toute cette pagaille. Les politiques auraient dû relever la tête. Rien. Ou si peu. Les slogans et les mots d'ordre continuent à fleurir si et là, sans passion néanmoins. Il y a encore quelques manifs d'étudiants, des assemblées générales, des discussions stériles ou exaltées. en réalité, chacun attend la sortie du tunnel. D'après Mila, il n'y aura pas de sortie du tunnel. Pour elle, le désordre est premier, envoûtant, carnassier. Seule la remise en cause de la société, son interpellation outrancière et jubilatoire, peut encore prendre de court les grands argentiers qui dirigent le monde. C'est notre seule planche de salut. Et l'amour ? Retour à la case départ, là aussi ? On ne saura jamais si l'eau du baquet suspendu a permis de briquer nos propres corps, d'évacuer toutes les fatigues, de nettoyer les scories et la crasse de notre mai 68 mal aimé ou s'il a révélé autre chose. Mila est partie en griffonnant de nouvelles Maximes sur la baignoire en plastique et Delphine a souri. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait plus souri. Le capital est un péché qui ne manque pas d'intérêt. Puis, cette seconde phrase en caractère énorme battant tout le flanc du baquet litigeux Manger de la salade Manger de la salade Puis, cette troisième phrase Cache-toi, objet Delphine pense que ce slogan-là survivra à mai 68. De quel objet voulait-on parler ? Des quelques broutilles matérielles qui nous embarrassent au quotidien ou alors du corps-objet se glissant dans la baignoire en prélude à l'amour ? Mila hoche la tête et sourit à son tour. Il n'y a pas de prélude à l'amour. Seulement une dilution, une dispersion, un grand chaos épidermique et en filigrane allant croire quelques miettes à ramasser sur fond de théorie du jeu et de la joute. La messe est dite fin des paroles murales. Le soir venu, quand Anthony faisait un dernier tour à vélo dans son quartier, il pouvait renifler l'odeur de cette cam si spéciale qui filtrait par les Vélux sans trouvère. Sous les combles, des moums à peine plus vieux que lui se défonçaient en jouant à Street Fighter. Au rez-de-chaussée, leur père regardait Interville, une bière à la main. Le cousin alluma un trois-feuilles et le tendit au sportif qui s'appelait Alex et devenait de plus en plus sympa. Ensuite, ce fut le tour d'Anthony. Il prit quelques lattes et fit tourner. La fille du Ruth, Anthony la connaissait de nom. Son père était médecin et elle avait la réputation d'être plutôt téméraire. On disait notamment qu'elle avait flingué la série Toi de son vieux un samedi soir, ce qui était plutôt remarquable pour quelqu'un qui n'avait même pas la conduite accompagnée. Elle couchait aussi. En la regardant, Anthony s'imaginait des trucs. En revanche, cette autre fille sortait de nulle part. En plus, elle s'était assise juste à côté de lui. Comme ça qu'il avait constaté les tâches de rousseur, le duvet sur ses cuisses et cette goutte de sueur qui avait glissé du nombril jusqu'à la lestique de son maillot. Le cousin roula tout de suite un autre pet et Alex lui acheta pour 200 balles de skunk. Tout le monde était vraiment détendu à présent, la bouche pâteuse et le rire facile. Les filles qui avaient emporté des bouteilles de Vittel offrirent à boire. On était venus là pour voir des phytoplesses au départ. C'est des conneries et personne se fout à Paul ici. C'était peut-être avant. Vous voulez qu'on se déle ça peut-être ? Anthony se tourna vers sa voisine. C'est elle qui avait posé la question. Elle était surprenante. De prime abord, elle donnait une impression de passivité, d'indifférence presque animale. Et à la voir comme ça, dolente, vague, on aurait pu penser qu'elle attendait un train sur le quai d'une gare. En même temps, elle était culottée, marrante, acharnée à prendre du bon temps. Elle s'était d'ailleurs pas mal endormie sur le premier pet. Elle sentait drôlement bon aussi. Ils fumeurent comme ça un bon moment, à l'abri, raides et complaisants. La chaleur était retombée et quelque chose de doux, une odeur de charbon de bois, de forêt, de sapins trop secs montaient à leurs narines. Le déclin du soleil avait fait taire les insectes et il ne restait que le clapotis du lac, la rumeur éloignée de la voie rapide, des éclats de moteur à deux temps qui par instant déchiraient le fond de l'air. Les filles avaient enfilé des t-shirts et retiré leur haut de maillot. Sous le tissu, on devinait le mouvement de leur sein. Elles s'en moquaient et les garçons feignaient de s'en foutre également. Anthony avait fini par retirer ses lunettes de soleil. À un moment, il surprit le regard de sa voisine qui cherchait apparemment à comprendre comment marchait ce visage de traviol. Puis, un peu après 18 heures, elle commença à s'impatienter. C'était l'heure de rentrer sans doute. Elle s'agitait. Et comme elle était assise en tailleur tout près, son genou finit par effleurer celui d'Anthony. C'est drôlement doux, une fille. On ne s'y fait jamais complètement. Elle-là s'appelait Stéphanie Chaussois. Anthony vivait l'été de ses 14 ans. Il faut bien que tout commence. Merci à tous les trois parce que je ne suis pas sûr que ce soit un exercice si évident de lire son propre texte devant une assemblée. Et en même temps, je trouvais très important qu'on commence la rencontre en vous entendant parce que je crois que chaque voix a sa propre musique et d'entendre un texte dans la voix de celui qu'il écrit, ça a encore plus de poids parce qu'il est incarné. Donc merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. On va continuer les questions. On va passer peut-être à une partie plutôt de questions transversales avec une question de Marina. Bonsoir. Je voulais vous demander plus globalement comment l'envie d'écrire vous était-elle venue à tous ? Alors, en ce qui me concerne, il faut vraiment que je remonte à la préhistoire de ma propre existence parce que finalement, j'ai commencé par lire, vous tous, on commence toujours par là et comme j'adorais ça, comme c'était vraiment mon activité principale, j'ai eu envie de passer à l'acte quand j'étais enfant parce que je voulais être moi aussi capable de susciter chez des gens ce que les auteurs suscitaient chez moi. Et donc, j'ai commencé à écrire des petits poèmes, des petites histoires quand j'étais enfant et puis finalement, je n'ai jamais cessé. Mais chronologiquement et logiquement, je suis d'abord lectrice finalement avant d'être auteur. Ça reste aujourd'hui encore mon activité principale. C'est-à-dire que dès que je peux, je lis. Bon, j'écris aussi, mais je lis surtout. Et donc voilà, il y avait vraiment cette idée de passer à l'acte et d'en être, de pouvoir moi aussi faire ça, provoquer ça chez d'autres. C'est un peu pareil. Enfin, j'étais très lecteur et puis en CE1, il y a une astide qui nous a demandé, elle nous avait donné le début de l'histoire de Saint-Nicolas. Moi, je viens de Lorraine, c'est quelque chose de très important là-bas, Saint-Nicolas. Il fallait écrire la suite ce que j'ai fait et puis il s'est avéré apparemment que c'était mon histoire la meilleure. Elle l'a lue devant toute la classe et alors à la base de cette volonté d'écrire, il y a peut-être cette satisfaction narcissique qu'on poursuit depuis sans relâche. Et puis après, je me souviens aussi d'un truc qui a beaucoup compté. Je lisais des magazines pour enfants. J'aime lire, je bookine et à la fin, il y avait des portraits d'écrivains. Et j'étais très dans l'admiration. Dans ma chambre, il y avait Arthur Rimbaud et Schwarzenegger côte à côte. C'était mes modèles de masculinité. Je disais, putain, ils ont l'air d'aller très très mal, ça doit être cool. Et donc voilà, on forme c'est aussi une question de formation d'identité quand on est plus jeune et à l'adolescence. Et puis à la fin, ça prend tellement de place que tout y converge. Et voilà, ça devient cet outil de guerre et puis qui aide à rendre le monde pratiquable. Enfin, ça sert à tout au bout du compte. Alors, moi, c'est assez différent. Je suis un auteur tardif, j'ai écrit plutôt tard et j'ai très peu lu. Enfin, j'ai un vrai déficit de lecture que j'essaie de rattraper petit à petit. Alors, comment c'est venu ? C'est venu, j'ai travaillé dans l'agriculture. Alors, je passais mes journées à griffonner avec un tracteur des hectares de lavande. C'est venu de là. J'habite un pays dans le sud de la France qui a un côté un peu jardin et aussi très archaïque puis assez froid en hiver. Et donc, je m'en mitouflais dans des... J'ai eu envie de dire... C'était prétentieux d'essayer d'expliquer la beauté étrange et un peu archaïque dans laquelle j'ai rêvé des aires du rang avec mon tracteur. Donc, j'ai écrit des poèmes. Ça a commencé... J'ai commencé comme ça. J'ai eu la chance de les publier dans la NRF quasiment tout de suite. Coup de bol. Mais voilà, c'était la circonstance. Alors, on continue sur les questions transversales et je crois que c'est Rabat qui avait prévu une question. Bonsoir. Alors, moi, j'avais une question donc deux en un. Y a-t-il un aspect autobiographique dans votre roman et comment votre vécu influence-t-il votre écriture ? Comment on va ? Bon, allez, puisque je continue. je suis un auteur qui jusqu'à présent n'aimait pas trop le témoignage. En gros, je considère que les vies, en tout cas, ma vie, n'est pas passionnante. Sauf que là, en l'occurrence, c'est presque un contredit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup alimenté dans l'écriture de Trois enfants du tumulte avec mon expérience effectivement d'adolescent parce que j'avais 17 ans en 68 donc j'étais dans ce grand vent de liberté qui apparaissait tous les possibles ouverts, une désinvolture générale, quelque chose d'ébouriffant et ça marque parce que c'est probablement difficile à mesurer maintenant ce qui se passe quand un pays s'immobilise complètement en commençant par les étudiants mais finalement toutes les entreprises s'y sont mises et l'espace vertigineux qui s'est ouvert était vraiment très intéressant donc j'ai eu envie de témoigner de ça et puis surtout de ce que j'ai vu à la suite c'est-à-dire que quand tout ça s'est arrêté assez brutalement à la suite de l'événement qui a été évoqué tout à l'heure de la mort du commissaire Lacroix sur le pont Lafayette et bien tous ceux qui n'ont pas su ou qui n'ont pas eu le moyen de rebondir dans la politique dans les médias comme beaucoup dans l'industrie ou qui n'ont pas fait le retour à la terre enfin c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui ont été exclus de quelque chose et bien se sont retrouvés dans une forme de désarroi dont j'ai aussi été témoin lequel désarroi pouvait filer vers éventuellement une radicalité une radicalisation donc ça m'a intéressé ça ce mouvement et chacun de mes trois personnages réagit différemment à cette fin des utopies ce brutal arrêt de toute la jubilation du monde la part biographique elle est partout et nulle part c'est-à-dire que c'est souvent des amorces pour créer des personnages on les enfin moi je les démarre en pensant à des gens que je connais puis l'écriture enfin chemin faisant par l'écriture par les couches successives de récits etc ça change et ça prend un autre tour mais le vécu il rique tout j'ai une espèce de postulat réaliste donc quand j'écris j'essaye d'être dans la restitution de rendre le monde donc par exemple si je me fie au passage que j'ai lu tout à l'heure c'est des gamins qui sont au bord d'un lac en été je vais essayer de me souvenir de quelles étaient les odeurs la sensation de la chaleur sur la peau le clapotis du lac etc donc le vécu on le convoque sans cesse pour rendre du réel pour semer le récit de plein de détails qui font un effet qu'on ait l'impression que ça restitue un monde à la fin donc la biographie elle est là elle le vécu pour en semencer mais pour que ça devienne autre chose alors moi j'allais dire que c'était exactement l'inverse et en même temps vous allez voir je pense que ça revient au même c'est à dire que je ne commence l'amorce n'est jamais autobiographique en ce qui me concerne je vais toujours chercher les personnages très loin de moi ça m'est arrivé d'écrire des personnages dont l'héroïne avait 83 ans ou dont le personnage principal était un homme enfin j'essaie plutôt d'aller précisément vers des domaines des comportements des lieux que je connais mal ou que je ne connais pas du tout mais en définitive l'autobiographie s'invite quand même c'est à dire que même si mon postulat c'est précisément d'être dans la fiction en réalité bien sûr que je convoque quand même des souvenirs des choses que j'ai vues vécues entendues et même si aucun de mes proches ne peut se reconnaître ou me reconnaître dans Arcadie bien évidemment il y a quand même des tas d'éléments autobiographiques et d'une certaine façon je suis dans tous mes personnages et nulle part en même temps et à partir du moment où j'ai cette narratrice qui a 6 ans au début du récit la vingtaine à la fin évidemment que j'ai convoqué des souvenirs de ma propre enfance et de mon adolescence et je pense que même quand on est dans la fiction on est dans l'autofiction mais en ce qui me concerne je tiens quand même à cette distance entre l'autobiographie et moi je ne sais pas si c'est clair mais bon alors je crois qu'on va passer à une autre thématique qui est comment rendre compte de la jeunesse et une lecture de Manon Passard un extrait de Nos enfants après eux qu'a choisi Manon personnellement si vous voulez venir près de moi Manon merci donc bonsoir à tous je vais vous lire un extrait du chapitre 7 de la deuxième partie de Lors enfants après eux donc je replace un peu l'extrait donc il s'agit de Stéphanie une adolescente qui va passer son bac en fin d'année et jalouse de son amie Clem qui travaille à l'arrache-pied et suite à certaines menaces de son père elle décide de se mettre aussi à ses révisions donc je vais vous lire mon extrait ainsi des semaines durant elle avait enchaîné des journées effarantes levée à 6h du mat elle bossait avec excusez-moi je reprends non c'est bon ainsi des semaines durant elle avait enchaîné des journées effarantes levée à 6h du mat elle bossait avec le petit-déj l'histoire et la géo surtout des matières qui exigeaient un effort de mémorisation surrélle Yalta les Etats-Unis le Japon la crise des missiles les tronques glorieuses mais ça s'arrêtait où putain ? elle avait acheté des fiches Bristol elle écrivait à l'encre bleue mettant en évidence les dates en rouge puis elle avalait son muesli son jus d'orange et révisait encore dans la bagnole sur le chemin du bahut ensuite il y avait les cours le soutien en maths dans la filière toutes les matières comptaient même la philo la république de Platon sérieux mais qui étaient les instigateurs de ces programmes lunaires dans un pays ravagé par le chômage le socialisme et la concurrence asiatique on attendait donc des jeunes générations qu'elles s'intéressent à cet enculage de mouches antiques donc j'ai choisi cet extrait parce que je pense qu'on peut tous se reconnaître à peu près à peu près dans les galères du bac avec les fiches et les dates en rouge et voilà ça me tenait à coeur de choisir ce passage là qui marque un peu tout le monde je pense voilà merci effectivement je crois que c'est un souvenir commun à tous alors une question qui va être ensuite posée par Guillaume autour toujours du thème de la jeunesse donc vous avez vous avez tous trois en commun le rapport à l'adolescence enfin vos personnages sont des adolescents donc je voulais savoir si c'était un retour salutaire à l'enfance ou si c'était plutôt pour poser un regard neuf nu sur les problématiques que vous soulevez retour salutaire comme vous y allez ça pourrait être une régression aussi alors en ce qui me concerne le fait d'avoir une narratrice comme un personnage principal d'adolescente ça me permet de la saisir à un âge crucial et déterminant parce que pendant les trois quarts du récit elle a 15 ans elle a 6 ans au début du récit 20 à la fin mais elle en a 15 la plupart du temps et c'est vrai que c'est un âge qui sur le plan romanesque est formidable parce que c'est un âge extrêmement malléable extrêmement plastique un moment où on sent bien que tout est possible physiquement intellectuellement affectivement donc j'aime bien saisir mes personnages à ce moment là et puis plus précisément en ce qui concerne Arcadie il se trouve que mon héroïne elle grandit au paradis une sorte de paradis terrestre où les adultes sont bienveillants où il n'y a pas de smartphone il n'y a pas d'internet elle grandit avec les poules les chats elle grimpe aux arbres elle est comme ça dans une espèce de oui d'Éden préservée de tout et finalement elle en part elle le quitte cette Éden il me semble que l'adolescence la puberté peut être vue comme une espèce de réitération de l'expulsion du paradis originel c'est à dire que j'ai l'impression finalement qu'on peut tous vivre notre enfance comme une sorte de paradis même s'il y a des enfances horribles il y a des enfances que les adultes se saccagent mais quand ça se passe normalement finalement il y a une espèce de fraîcheur de bonheur d'acuité de sensation qui est vraiment proche du paradis originel et puis arrive la puberté et là tout devient problématique en particulier le corps et le sexe qui jusque là finalement n'était pas problématique tout d'un coup le corps devient problématique et il me semble que l'adolescence à chaque fois réitère l'expulsion du paradis originel et donc là ce qui m'intéressait dans l'adolescence de ma narratrice c'est précisément la cohérence avec ce thème du paradis et de la chute du paradis originel mes personnages ne sont pas vraiment adolescents ils sont de jeunes gens pourquoi je les ai choisis parce qu'à l'époque que j'évoque et dans cette sorte de recherche de ce qui se passe à la fin des utopies ceux qui véhiculaient l'utopie qui ouvraient qui ouvraient le monde c'était les jeunes et qui le faisaient de façon tellement singulière et tellement radicale que alors évidemment les ouvriers à l'époque étaient intéressants aussi mais ils sont restés dans un système de revendication sectorielle de salaire des choses comme ça tandis que les étudiants et les lycéens dont je faisais partie donc j'étais lycéen c'était totalement ouvert c'était vertigineux des possibles et donc c'est pour ça que j'ai choisi ces gens là d'abord parce que j'étais concerné enfin je pouvais en témoigner plus ou moins et puis et puis par ce côté vertigineux des possibles m'intéressait beaucoup et m'intéresse toujours enfin je pense qu'on est une que que se dresser on peut de nouveau se dresser enfin la la population et surtout la jeunesse peut de nouveau d'un seul coup se dresser avec une forme d'allégresse complètement déconcertante voilà donc je pouvais pas imaginer que ce soit des gens plus âgés c'était même pas possible je suis souvent un peu enfin on pose beaucoup de questions sur les pourquoi tel choix pourquoi tel choix et ça ça sous-entendrait que qu'on est toujours dans la maîtrise en fait de ses intentions et ça me fait penser à par exemple des peintres comme Vermeer ou Chardin qui sont des qui ont la maîtrise très exacte de leur de leur faculté qui ont un savoir parfait de leur art et qui finalement non il n'y a plus qu'à ils font leur truc ils sont dans une comment un contrôle quoi et bien souvent moi j'ai l'impression que ça écrit à travers nous que les sujets s'imposent malgré nous par exemple ces personnages d'ado moi ils viennent clairement du premier roman où il y a deux personnages d'ado qui s'étaient imposés en cours de récit et pop-up quoi ils étaient arrivés sans vraiment que je le veuille et ils étaient là à tel point que quand on a adapté le premier roman en série télé on avait commencé par écrire les arches narratives de chaque personnage donc on le prend d'un point A à un point Z on raconte tout ce qui va leur arriver dans la série et pour les autres personnages on avait 10 ou 15 pages et sur mes personnages d'ado j'étais à 40 pages le réalisateur m'avait dit bon tu vas te calmer t'écriras ton bouquin donc c'est des c'est pas pour un retour salutaire à l'enfance ou des choses comme ça c'est qu'il fallait bien régler cette question là quoi et il s'était imposé malgré moi ces questions du pourquoi elles sont toujours un peu problématiques parce qu'on a envie de répondre mais parce que merci à tous les trois Cécile Garcia a une nouvelle question à vous poser par rapport à la jeunesse qui est centrale dans vos romans donc voilà c'est une question pour tous les trois c'était savoir s'il y avait un lien entre la jeunesse actuelle et celle de mai 68 ou celle des années 90 oui le fond est exactement pareil la disposition à l'ouverture générale la porosité je pense qu'elle est exactement et la candeur enfin il y a une forme de candeur c'est la porosité et la candeur et l'innocence ce sont des choses qui m'immobilisent qui me sidèrent qui m'intéressent dans lesquelles je m'arrête ça arrête ça arrête le monde moi je pense que ça n'a pas changé dans IOTA probablement ce qui a changé c'est les perspectives c'est-à-dire les perspectives d'avenir sont telles que la désinvolture est moins facile elle n'est pas vraiment là chez vous en tout cas elle ne l'est pas de la même manière qu'elle l'a été au moment des événements que j'évoque parce qu'elle était première la désinvolture ou la légresse il y a une sorte de jubilation qui est tapie chez tout le monde mais qui vous est peut-être interdite maintenant donc il y a une différence mais ça n'empêche pas que les grands vents amoureux et autres se lèvent d'un coup évidemment il y a des invariants quand même je pense que dans l'adolescence il y a déjà les mutations du corps qui de siècle en siècle sont quand même les mêmes avec lesquelles il faut bien se débrouiller les poils poussent la voix mue chez les garçons elle mue il se passe des trucs et il faut bien faire avec c'est aussi un moment effectivement de sortie du paradis de perte de l'innocence voilà tout ça ça ne change pas finalement puisqu'on parle des invariants il faudrait parler aussi de ce qui a beaucoup beaucoup changé par rapport à mes ados des années 90 le changement majeur et puis qu'il y aurait tout changé dans la gestion notamment de l'économie amoureuse et du flirt entre eux c'est l'apparition du smartphone enfin moi la première fois que j'ai entendu parler d'internet j'étais en terminale c'est dire à quel point j'appartiens à un autre monde et ça ça change absolument tout je pense dans les rapports enfin ça change beaucoup dans les rapports entre les ados oui enfin mon livre n'est pas tellement concerné par la question mais je vais quand même répondre en rebondissant sur ce que vient de dire Nicolas effectivement je pense que la jeunesse reste la jeunesse et que du coup moi ce qui m'intéresse avec des personnages très jeunes c'est leur acuité de jugement leur lucidité je pense qu'il y a un moment de très très grande lucidité à vos âges qui commence avant et qui s'arrête après ouais là aussi et je ça va être quand ? je sais pas un moment de oui de bon bref un moment où on est capable de tout envoyer bouler et ça me semble effectivement très salutaire et je trouve aussi que ce qui a changé et c'est une véritable révolution et moi je suis aussi au milieu du guet donc j'ai connu avant et je connaîtrai après c'est effectivement le smartphone et internet enfin moi je le vois bien j'ai 4 enfants j'enseigne dans le secondaire je vois bien que ça a tout changé et de façon assez préjudiciable et qui moi m'inquiète énormément donc je sais pas si ça répond à votre question mais en tout cas je suis tout à fait d'accord avec Nicolas c'est une grosse différence merci Ryan va vous interroger sur une question d'ordre un peu plus stylistique je crois bonsoir je voulais savoir notamment avec vous monsieur Mathieu si le style familier est si subversif que cela aujourd'hui ou n'est-il pas un cliché sur la manière dont s'expriment les jeunes la question est finie j'avais juste une deuxième question c'était comment est-ce que vous avez travaillé justement pour retranscrire un phrasé typique de la jeunesse mon projet c'était pas d'être subvertif parce que quand vous dites la langue familière il faudrait la distinguer selon qu'elle est dans les dialogues ou selon qu'elle est la mienne c'est-à-dire que la manière dont moi j'écris il y a des allers-retours sans arrêt entre différents registres de langue qui correspondent un peu à moi à mon histoire culturelle et sociale en fait c'est-à-dire que j'ai quitté un milieu pour atterrir dans un autre et qu'en cours de route j'ai changé de langage et que tout ça ça fait des couches de langage qui se sont mélangées dans la manière dont moi j'écris voilà mais c'est pas un projet d'être subversif c'est pas pour faire genre ou être moderne c'est mon truc quoi c'est comme ça que je parle et que enfin c'est comme ça que j'écris et pour la restitution peut-être des dialogues ou ce que vous appelleriez le langage jeune c'est à l'oreille c'est des choses que j'entends et puis j'essaye de chercher des choses qui sonnent juste que ça soit un peu perquittant et que on ait le sentiment de quelque chose qui soit de l'ordre d'une vérité après c'est pas un travail peut-être que vous avez trouvé que c'était cliché ou que c'était pas oui vous opinez moi c'est le quand j'écoute dans les transports en commun ou quand je vais voir des jeunes dans les bahus ou quand je me souviens de la manière dont on parlait qui était très répétitive avec le mot grave on faisait la moitié de nos reconversations quoi ben voilà j'ai essayé de rendre ça je reprends la question à mon compte puisque moi aussi je fais parler des jeunes gens d'une façon un peu particulière alors même chose dans les dialogues en ce qui me concerne je m'efforce à une certaine vraisemblance à une certaine justesse qui est pas du tout mon propos par ailleurs c'est à dire que quand je suis dans le récit j'ai une langue très sophistiquée très acrobatique qui n'est absolument pas la langue parlée ni la mienne ni celle des jeunes gens mais en revanche dans les dialogues c'est vrai que j'essaie de coller à une façon de parler qui d'ailleurs va se démoder très vite et en l'occurrence moi je vis malheureusement entourée de très jeunes gens et donc je leur demandais conseil j'ai fait valider tous mes dialogues par mes élèves mes enfants et je n'ai rien laissé passer donc ils m'ont dit bah non ça pas du tout etc mais d'une part c'est très variable d'une région à l'autre on parle pas en banlieue parisienne comme on parle à Marseille et probablement pas comme on parle à Lyon et par ailleurs ce sont des choses qui varient très vite et qui vont se périmer très vite et probablement dater mon roman voilà parce qu'il y a des choses qui vont plus se dire d'ici 4-5 ans moi je n'ai pas grand chose à dire là-dessus parce qu'il n'y a pas de langage jeune dans mon livre je peux juste peut-être témoigner j'ai fait des projets de cinéma dans un collège ici à Vaud-en-Velin un collège assez difficile et les collégiens guettaient c'était très drôle parce que le langage semble-t-il bouge à une telle vitesse qu'ils se notent entre eux ou ils se les expressions changent en particulier pour désigner les flics enfin il y a une sorte de mode permanente qui bouge et qui bouge à toute vitesse et je me rappelle qu'ils guettaient ils se guettaient entre eux ils se critiquaient pour être déjà vieux sur leur propre langage qui venait d'apparaître de rebondir un mois avant deux mois avant alors je ne me risquerais pas du tout du tout là-dedans puis je ne suis pas sûr alors bon il y a les dialogues c'est vrai que les dialogues c'est compliqué parce que s'ils ne sont pas incarnés dans une langue qu'on peut reconnaître ils deviennent un peu faux aussi mais en dehors des dialogues moi personnellement je cherche plutôt quelque chose d'intemporel stylistiquement si on se dit que les dialogues c'est la musique d'une époque on peut se dire aussi qu'on se rend compte que dans chacun de vos romans il y a beaucoup de musiques ils sont très musicaux alors que ça a une place dans la dramaturgie ou un peu moins plutôt en toile de fond mais du coup est-ce que vous vous écrivez en musique Yves Bichet en écoutant de la musique oui est-ce que vous écrivez en écoutant de la musique vous parlez beaucoup des Dors des Hendrix toute cette musique des années 60 68 non j'écris jamais avec la musique parce que ça m'envahit trop la musique ça me j'adore ça ça me perturbe donc je n'arrive pas à écrire en musique mais par contre j'essaye de vraiment travailler la musique de la phrase alors ça c'est ça c'est sans fin Emmanuel Maillet-Mactam alors oui j'écris en musique parce que j'écris dans les cafés je n'écris absolument jamais chez moi jamais dans un bureau j'écris toujours dans n'importe quel café ça peut être un PMU peu m'importe et en général dans les cafés on subit la musique c'est à dire que il y a la radio en permanence ou la télé en permanence dans ce que j'écoute c'est pas forcément d'ailleurs la crème de la crème en matière de musique et donc forcément ça finit par se retrouver dans mes textes cela dit il y a aussi des musiques que j'écoute délibérément et spécifiquement et que j'aime mais effectivement j'écris en musique mais pas la meilleure qui soit est-ce qu'elle pollue un peu votre vous trouvez qu'elle influe sur votre style comment ? est-ce qu'elle l'influe sur votre style et vous le retravaillez après ou de toute façon elle fait partie de l'environnement ? non non elle n'influe pas du tout sur mon style non non Nicolas ? en général pas trop parce que ça me dérange aussi ça me perturbe mais il peut m'arriver de mettre de la musique un peu pour me pour mettre des coups de fouet quoi quand on veut une sensation particulière un truc un peu singulier mais alors comme ça me dérange quand même je mets des boules qui es à ce moment là donc ça fait un fond musical un peu curieux mais plutôt non on va passer à une autre grande thématique attendue sans doute dans ces romans qui parlent de jeunes gens l'amour et pour introduire à ce thème je crois qu'Amélie va faire une lecture Amélie vous nous rejoignez ? des trois enfants du tumulte bonsoir alors je vais recontextualiser un petit peu donc l'extrait que je vais vous lire se passe après les événements du Pont Lafayette donc les personnages principaux se retrouvent dans l'appartement de Delphine qui est un petit appartement et comme tout petit espace il est sujet à des rapprochements voilà donc Mila et Delphine ont connu la confusion des peaux qui se frôlent par mes gardes puis se rejoignent sur un coup de tête sans jamais s'être hanté au préalable une simple balade un agrément les moines à guerre de place au milieu des bourrasques de mai 68 on se fiche des baisers à venir des dents qui s'entrechoquent de la salive échangée pour sceller une quelconque promesse il n'y a pas de pacte pas d'engagement seulement des parenthèses ou des péripéties donc cet extrait je le trouve quand même assez fort et marquant parce que je pense que universellement on a tous vécu ce moment où un frôlement une présence nous a amené à un trouble qui peut avoir abouti ou pas sur quelque chose mais qui nous a quand même marqué à un moment voilà tout de suite une question de Madeleine Madeleine où est-elle ? elle est là alors moi j'aurais voulu savoir quel regard vous portez sur la question transgenre dans le monde d'aujourd'hui c'est tout visiblement je suis la spécialiste de la question transgenre alors moi cette question elle apparaît dès le premier livre que j'ai publié aux éditions POL en 1996 c'était déjà l'histoire d'un garçon fille et elle a ressurgi ensuite de livre en livre je la travaille finalement depuis le siècle dernier donc j'ai pas suivi une espèce de mouvement de mode opportuniste c'est quelque chose qui pour des raisons personnelles me touche de très près et j'ai assisté ces dernières années on va dire à un changement alors je reviens sur mon expérience d'enseignante ça peut paraître un peu obsessionnel mais depuis 3-4 ans j'ai des élèves en début d'année qui viennent me dire qui sont trans des garçons trans ou des filles trans et qui ne souhaitent pas que je les appelle par le prénom qui figure sur la liste d'appels et ça ça se produisait pas il y a 30 ans quand j'ai commencé à enseigner je pense qu'ils étaient là mais ils ne le disaient pas donc j'ai quand même l'impression d'un changement salutaire dans la prise de parole l'affirmation de la transidentité et en ce qui me concerne je répète j'ai toujours eu des personnages queer, trans, intersexués j'ai pas attendu Arcadie pour le faire mais je constate que quelque chose bouge dans la société au moins française avec peut-être un temps de retard d'ailleurs sur les pays nord-américains une forme de libération de la parole rien à dire sur la question trans ? elle est très drôle ouais pas grand chose à dire sauf que enfin je oui des anecdotes mais enfin c'est peut-être que c'est le lieu de raconter des anecdotes mais et puis si on ramène à l'intime alors parce que c'est toujours je suis en tout cas pas spécialiste comme Emmanuel de la question moi ce qui m'intéresse là-dedans enfin ce qui pourrait m'intéresser ce que j'ai envie d'explorer j'ai écrit un livre qui s'appelle La femme Dieu j'explore dans mes livres je pense ma part féminine ça oui je suis très intéressé par le phénomène de l'accueil par exemple depuis très longtemps j'ai un problème avec la psychanalyse pour tout dire et avec cette mise en avant de l'érection ou du phallus comme repère absolu de toute la constitution psychique des individus et j'ai le sentiment intuitif et expérimental que c'est l'inverse que ce qui construit les psychismes c'est l'accueil c'est l'inverse c'est la capacité féminine à recevoir plutôt que la capacité masculine à pénétrer ça c'est une vraie conviction et qui m'a amené à écrire les livres que j'ai écrits et à me mettre dans une sorte de péril en tout cas psychique sur le plan de ma propre féminité ça j'essaye d'être très sincère sur le sujet dans mes livres voilà moi sur la question de Franchard j'aurais rien d'intelligent à dire de plus que n'importe qui qui regarde qui lit les journaux sur ces questions là peut-être que peut-être la manière connexe pour en parler ce serait de parler du devenir féminin du point de vue c'est un autre problème ça c'est un problème de narration c'est à dire que il y a des moments dans une histoire où on se dit qu'il faut adopter le point de vue des filles et plusieurs fois dans ce roman je me le suis dit et je l'ai fait pour Steph pour la mère d'Anthony mais c'est pas une question transgenre c'est autre chose c'est la question du devenir féminin du regard du point de vue comment on se met dans la peau des personnages comment on essaye de rendre des sensations qui ne sont pas les nôtres d'explorer des psychismes éventuellement qui sont éloignés et puis des sensations oui d'habiter des corps qui nous sont étrangers voilà ce que je pourrais vous dire on passe à la question du corps plus globalement peut-être une question du coup un peu transversale encore une fois Yves Bichet dans votre roman vous écrivez le corps est l'ultime creuset de résistance quand le navire menace de couler est-ce que vous diriez que la révolte la révolution ça passe avant tout par le corps quelle que soit l'époque oui ok j'ai envie de dire parce qu'on parle pas assez des livres des autres mais Emmanuel puisqu'on parlait du transgenre elle a vraiment la réussite de son enfin une des réussites de son livre c'est le ton décalé humoristique sur le sujet ça c'est je trouve ça très somptueux dans son livre c'est-à-dire qu'on peut aussi parler de sujet aussi sérieux que ça en trouvant une tonalité qui est indiscutable qui est une sorte de lanceur enfin moi je voilà et dans cet ouvrage pour moi c'est très net c'est pour ça que je l'ai aimé non mais pour revenir peut-être sur votre livre à vous enfin c'est vrai mais 68 la libération enfin de revenir sur votre livre ou celui des autres mais peut-être l'appropriation du corps comme mode de révolte et aussi comme découverte à l'adolescence ou un peu plus tard de soi-même en fait est-ce que ça passe d'abord par l'apprentissage de soi avant d'aller vers l'autre que ce soit le lieu de la révolution absolue et éventuellement de la révolte c'est évident puisque c'est le lieu de c'est le moment où le socle bouge enfin il bouge avant tout mouvement social ou toute révolte publique c'est le corps qui c'est très bizarre ces histoires de corps quand on réfléchit une seconde que toucher la première fois une main nous met dans des situations totalement invraisemblables et puis une fois qu'on l'a touché quand on recommence à la toucher c'est une banalité crasse pourquoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec les épidermes c'est le lieu effectivement de l'insécurité maximum et de l'accomplissement maximum oui Nicolas Mathieu le corps comme peut-être moyen aussi de faire bouger les lignes de passer d'une limite personnelle à une autre ou d'un je ne sais pas d'une classe d'aller explorer une autre classe sociale on sent que dans votre alors pas les corps mais le désir oui c'est-à-dire que le désir peut être un un levier voilà c'est Lady Chatterley on voit bien que ça fait ça fait traverser des frontières par moments le désir effectivement parce que c'est la bête en nous ignore peut-être que la contrainte sociale mais il y a autre chose dont je me suis aperçu dans le bouquin a posteriori c'est que finalement les corps le désir et le sexe étaient aussi une manière peut-être de desserrer les taux de pouvoir qui passent dans les corps c'est-à-dire que les corps sont pris dans des structures de pouvoir de discipline bon tout ça on connaît bien et puis à des moments on se retrouve à deux et c'est comme un îlot et puis peut-être que l'orgasme c'est le moment où on échappe maximal où on échappe à ces structures sociales dans ce livre où les structures sont presque implacables les moments de sensualité sont des échappées belles quand même Emmanuel dans Arcadie le corps c'est le moyen d'exploser un peu tout tout le monde à travers ce personnage d'Arcadie qui aime tout le monde dont Daniel dira même à un moment il aurait dû être ardeur plutôt que d'ouvrir Liberty House vous rendez des corps qui ne sont pas forcément beaux vous les rendez désirables est-ce que c'était un projet le projet littéraire de départ ou est-ce que même on peut dire est-ce que c'est le projet littéraire de toute votre bibliographie complètement c'est mon credo je trouve précisément que il est très intéressant de réfléchir à la façon dont finalement on norme nos corps nos désirs notre regard sur notre corps sur le corps des autres et je trouve qu'en définitive ces normes ces contraintes ces dictates nous font souffrir c'est-à-dire que finalement la société et les médias en particulier nous rendent extrêmement intolérants à tous les défauts physiques et corporels finalement on ne tolère plus le poil le bouton la ride le bourrelet mais on aurait tellement intérêt précisément à devenir très tolérants à ces petits défauts physiques ou ces gros défauts physiques peu importe parce que pour la plupart nous ne sommes ni bon ni les finalement nous sommes dans une honnête moyenne avec effectivement des poils en trop ou des kilos en trop ou voilà peu importe en tout cas je pense que si on portait si on apprenait dès l'enfance à porter sur les corps les visages le nôtre celui des autres un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus désirant nous serions beaucoup plus heureux et donc effectivement dans Arkady il y a ce personnage d'Arkady Y qui est un personnage récurrent de mes livres il n'apparaît pas pour la première fois qui est porteur effectivement de cette espèce d'évangile profane qui est que tous les corps sont désirables et donc lui effectivement il couche avec tout le monde dans la communauté à l'exception des enfants quand même je tiens à le préciser alors pour prolonger ce que vous venez de dire une étudiante va lire un extrait de votre roman il s'agit de Clémence c'est le bienvenir alors ça n'est pas Clémence c'est Cécile finalement donc l'extrait que j'ai choisi de vous présenter c'est un extrait du livre Arkady on se situe à la fin du roman donc en fait on est à la fin des aventures de Farah donc de sa quête de recherche d'elle-même de tout ce qu'elle a traversé tout ce qu'elle a découvert aussi sur la société toutes ses désillusions ses déceptions et j'ai trouvé que cet extrait représentait bien en fait un peu la tonalité du roman donc je ne sais toujours pas ce que je suis mais la liste de mes envies est infinie et celle de mes détestations ne l'est pas moins hors de question que je vive comme tout le monde et que je consacre l'essentiel de mon temps à me remplir de nourriture industrielle d'images ineptes et de musique dépourvue d'âme on se résigne toujours trop vite à être une poubelle ça m'a amusé quelques mois le temps de comprendre de quoi il retournait et de quoi était faite la vie des autres mais ça aussi c'est terminé j'ai reçu l'amour en héritage et avec lui le devoir d'en divulguer la bonne nouvelle comme une traînée de poudre incandescente dans une société qui ne veut pas d'amour et encore moins d'incandescence une société qui préfère être une décharge à ciel ouvert un gigantesque établissement d'hébergement pour personnes malheureuses et cruellement dépendantes de ce qui les tue donc pour moi ça m'a beaucoup marqué ce passage notamment la phrase on se résigne toujours trop vite à être une poubelle et je pense que on peut tous réfléchir et méditer là-dessus merci Cécile alors est-ce que Clémence vous souhaitez poser une question alors c'est au sujet d'Arcadie mais ça peut donner lieu aussi à une autre réponse des auteurs bonsoir donc pourquoi avez-vous choisi d'utiliser une écriture choc pour traiter des sujets choc que vous présentez dans votre roman ? alors ça va être un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que bien évidemment je ne suis pas choquée par ce que j'écris vous vous en doutez ni même déstabilisée ni dérangée au moment où j'écris certaines scènes ou certains passages ou certains dialogues mais en revanche je sais que je peux choquer que je peux déstabiliser que je peux déranger et c'est un risque qui est très facile à assumer quand on est alors comme moi dans son café en train d'écrire toute seule et qui est beaucoup plus difficile à revendiquer quand on a en face de soi un public jeune donc peut-être plus avis sur ces questions avec probablement un passé un vécu émotionnel amoureux érotique qui n'est pas le mien et probablement moins de vécu tout simplement et je sais que je peux oui déranger voire dégoûter même avec certains passages alors je répète c'est facile à assumer quand je suis toute seule moins facile quand je suis face à mon public et en même temps je revendique cette idée que si la littérature ne dérange pas ne choque pas ne déstabilise pas elle n'a aucun intérêt moi je ne lis jamais pour me conforter dans ce que je suis ce que j'aime ce que je n'aime pas au contraire je vais plutôt vers des textes qui vont alors pas forcément me choquer mais au moins me faire gamberger me faire douter me déconcerter me surprendre et parfois parfois oui parfois me déranger donc voilà c'est pas le choix je pars pas bien en tête en me disant oui là tu vas choquer tu vas être subversif tu vas être transgressif non pas du tout mais en revanche j'essaie quand même d'aller vers des choses voilà pas très évidentes de les aborder de façon un peu singulière peut-être choquante Nicolas Yves est-ce que vous avez quelque chose sur le style non je ne trouve pas alors à la fois peut-être je ne sais pas vous vous êtes lu donc est-ce que vous avez envie de vous parler ensemble ou est-ce que sur votre livre à vous voilà sur l'écriture choc non enfin c'est une la question elle est un petit peu instrumentale c'est-à-dire qu'on écrirait on choisirait un type d'écriture par rapport à un type de sujet ça ne se passe pas exactement comme ça je crois le style souvent il est quand même le résultat d'une histoire d'une histoire d'écriture on écrit depuis très longtemps ça se forge il y a des phénomènes de diapason qui s'instaurent entre ce qu'on écrit et puis ce dont on parle à des moments donnés il y a des variations mais c'est pas enfin c'est pas une campagne de com on ne choisit pas un sujet choquant et puis une langue qui choque j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand chose qui me choque ou même il y a si dès qu'on glisse du côté du crime mais autrement dans les mœurs non ce qui m'intéresse ou ce qui me surprend ou ce qui m'immobilise c'est dans les livres ou ce qui peut me choquer mais dans le bon sens du terme c'est le style c'est là quand je suis en face d'un livre dont le style me surprend m'étonne m'emmène m'emporte j'éprouve quelque chose de l'ordre du choc mais du choc salutaire je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là autour autour de l'agencement des mots alors là vous nous emmenez plutôt du côté du coup de l'écrivain est-ce que on va peut-être passer à une question qui est assez centrale sur la notion de restitution du réel qu'on peut se poser en littérature de manière générale Yves Bichet dans votre roman vous utilisez vous met les fictions et témoignages certains personnages surtout enfin principalement en arrière-plan sont des personnages qui ont existé est-ce que vous qualifieriez votre place en tant qu'écrivain en tant que témoin en tant que narrateur en tant que romancier il y a notamment voilà il y a eu une personne qui est mentionnée dans votre roman qui s'appelle Clérosias qui s'est un peu voilà qui a exprimé qu'elle n'était pas d'accord avec le fait d'être présente dans le roman et qui remettait un peu en cause elle sa version des faits et la vôtre vous comment vous situez-vous vous par rapport à ce livre et par rapport à d'autres parce que c'est pas la première fois que vous utilisez enfin que vous mettez votre fiction dans la grande histoire donc quelle est la place juste ou quel est votre curseur à vous par rapport à à la place de l'écrivain quand il mélange son histoire inventée et des événements avérés alors oui dans ce livre il y a un contexte historique qui se place ici et je à Lyon à un moment précis et je voulais surtout pas faire un roman à clé dans lequel j'allais dissimuler un certain nombre de citer des événements ou citer des gens en cachant leur nom ou en les modifiant de telle sorte que les lecteurs s'amusent enfin les romans à clé m'ennuient quoi donc alors mon curseur ma limite c'est la diffamation c'est-à-dire que je n'ai jamais écrit ou nommé qui que ce soit en le diffamant et je pense que c'est que c'est là où doit se situer le curseur maintenant on a le droit probablement j'ai le droit ou je revendique le droit d'avoir un regard sur des événements historiques qui n'est pas le regard d'autres personnes qui ont participé à ces mêmes événements enfin et puis surtout surtout puisque là il y a eu c'est arrivé à un certain degré de violence cette histoire-là ces interventions enfin bon surtout je pense enfin je m'interroge comme beaucoup d'auteurs sur le sur la vérité sur la manière d'affirmer une vérité ou de convaincre enfin les fake news tout ça on est dans une période où la vérité dérape s'en va de partout où n'importe qui peut proclamer quelque chose et s'il le proclame bien et s'il s'est calculé si c'est ciblé sur un public et s'il le répète et bien les vérités contrôlables disparaissent au profit de 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 vérité personnelle comme ça brandie et je j'ai une sorte de conviction sous-jacente c'est que que probablement que c'est la fiction qui avec son pouvoir d'incarnation de personnages qui va permettre de crédibiliser une vérité c'est à dire que pour se retrouver dans 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 cette sorte de magma d'informations invérifiables si on lit un livre dans lequel les personnages sont indiscutablement incarnés et bien le contexte dans lequel ils sont s'incarne de lui-même de facto donc il y a une sorte de jeu autour de l'incarnation du de la fiction du personnage de fiction et le contexte dans lequel ils évoluent si c'est un contexte historique et ce jeu et la puissance de la fiction c'est d'incarner c'est de rendre crédible le vrai qui est en train de déraper de partir dans tous les sens et derrière lequel on court ça ça m'intéresse vraiment plus que plus que des agressions multipliées dans des librairies merci Nicolas Mathieu vous avez dit qu'il y avait un mot qui était revenu très souvent pendant votre projet d'écriture pour ce roman là c'était le mot restitution et vous avez dit aussi qu'il ne faut pas écrire en pensant à la réaction des autres ou de ses proches est-ce que c'est une position qui est facile à tenir oui 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 c'était oui je m'en fous complètement mais je ne peux pas vous le dire mieux que ça c'est à dire qu'un jour j'en ai fait si on commence à écrire en voulant déménager son monde on va nulle part et le désir de restitution je me suis rendu compte pareil chemin faisant c'était mon programme en fait c'est quelque chose qui de plus en plus a importé pour moi de fixer des sensations de fixer des personnages de rendre des choses qui subsistent par exemple restitution c'est fixer un sentiment de chaleur ou de désir qui me survivra c'est des choses comme ça pour le dire tout bêtement c'est comme les films de Piala des blocs on a l'impression vraiment qu'il a pris un emporte-pièce et qu'il a pris dans le réel un bloc comme ça et cette chose là moi ça me touche et j'ai envie de faire ça c'est un des rôles du roman de rendre ça surtout quand derrière j'ai l'impression que c'est des réalités qui sont peut-être moins rendues que d'autres et vous Emmanuel je voulais vous poser peut-être une question en me faisant le relais des étudiants parce que j'ai l'impression qu'il y a une question qui revenait quand même un peu c'est de savoir si vous aviez été visiter des communautés comme celle de Liberty House et auquel cas on ne veut pas savoir où mais ou alors comment vous vous avez restitué l'impression en tout cas qu'on a l'impression que vous connaissez ces choses là donc c'est tout l'art du romancier je vais quand même vous répondre à la question que vous avez posée aux autres si vous permettez et après je vous reparlerai des communautés donc très rapidement mon projet c'était plutôt de fuir la réalité en écrivant Arcadie c'est à dire que j'avais l'impression de recevoir des tas d'informations alarmantes anxiogènes mais que vous connaissez je ne sais pas les particules fines les ondes électromagnétiques le glyphosate ce que sais-je enfin j'avais vraiment l'impression que le monde autour de moi devenait de plus en plus toxique et écrivant Arcadie j'avais le sentiment de créer un petit monde bucolique paisible harmonieux sylvestre où je pouvais me réfugier le temps de l'écriture et où se réfugieraient aussi mes lecteurs le temps de la lecture et puis après la réalité quand même c'est introduite dans le récit et on a quitté comme je le disais tout à l'heure le paradis pour ce qui est des communautés non je n'en ai visité aucune en revanche je m'y intéresse depuis très longtemps dès le début des années 2000 j'ai commencé à travailler sur une confrérie qui s'appelle la confrérie du libre-esprit qui est une espèce de secte dissidente qui existait en Europe au Moyen-Âge de gens qui prenaient l'amour libre et qui étaient comme ça des chrétiens mais des chrétiens dissidents et je me suis intéressée aussi à des communautés qui existent encore aujourd'hui comme Tamera au Portugal je me suis intéressée à des communautés qui ont existé il n'y a pas si longtemps comme Oneida à New York mais qui a disparu à des communautés comme Odenwald en Allemagne et à chaque fois alors elles sont très différentes elles se construisent sur l'idée que le couple et l'amour tel qu'on le conçoit aujourd'hui sont porteurs de souffrance pour le dire autrement toutes ces communautés elles se construisent sur l'idée de l'amour libre c'est-à-dire sans exclusivité sans jalousie sans mensonge sans tromperie et voilà mais j'en ai visité aucune et je n'ai pas grandi dans une communauté désolé merci on va maintenant passer aux questions du public est-ce que certains souhaitent poser d'autres questions alors moi j'avais une question pour Nicolas Mathieu d'abord bravo pour le prix Goncourt et alors moi je trouve qu'on vous fait souvent reproche à la fois dans des critiques parce que j'ai vu des émissions où vous êtes passés etc on dit souvent que vous êtes assez caricatural dans votre propos sauf que moi en fait quand j'ai lu le livre moi j'allais beaucoup en vacances moi je n'allais pas dans le Grand Est mais j'allais en Bourgogne et moi je me suis identifié à des personnages et j'ai reconnu des situations donc moi je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette reproche-là qu'on vous faisait et voilà c'est pas tellement dans les non pas tellement dans des émissions dans les journaux j'ai été plutôt bien traité là où ça m'a été beaucoup reproché c'est quand j'ai fait la tournée des lycées avec le Goncourt des lycéens effectivement ça ne me fait pas plaisir quand j'entends ça j'ai l'impression de ne pas avoir été dans le stéréotype ni dans le cliché moi j'ai essayé de rendre la réalité au plus juste après peut-être qu'il y a un phénomène c'est que quand des réalités ont été dites un certain trop souvent peut-être que ça tombe dans le cliché peut-être qu'il y a certains personnages ou situations qui ont été vécues comme ça mais vraiment moi ce que j'ai essayé de faire c'est de encore une fois c'est de rendre du réel donc le cliché pour moi c'est une espèce de dégradation par rapport à mon projet et ça me chagrine quand on me dit ça effectivement Madeleine vous êtes à côté peut-être pour poser votre question et puis ensuite bon alors devant on a au moins deux personnes qui souhaitaient je crois que c'était au premier rang bonsoir alors moi je voulais faire monter peut-être un petit peu le mercure sans perdre son sang-froid ça s'adressait mes propos s'adressent uniquement à monsieur Biget voilà c'était pour rebondir un peu sur la la diffamation et et dont vous parliez tout à l'heure alors moi je vous ai je vous ai je vous ai lu d'abord puis je vous ai écouté alors voilà de deux choses l'une quoi si on peut se permettre une critique et une remarque alors soit vous n'avez pas suffisamment de talent littéraire pour pouvoir rendre un hommage à qui que ce soit ou faire des révélations soit vous avez la malhonnêteté de faire passer une instruction à charge pour un hommage et des révélations et que ça soit fait dans un style de greffier n'exclus pas que vous n'ayez pas le talent littéraire non plus ce que ce que je dis ce que ce que j'avance c'est alors vous vous êtes lu on a lu des extraits de vos textes en quelques phrases très simples c'est démontrable prise de votre texte donc je sais pas si on va me donner l'autorisation de le faire on n'a pas trop le temps là je vais quand même me permettre de l'apprendre mais moi je n'ai rien je n'ai aucune agressif on peut laisser le peut-être répondre il n'y a pas de questions me semble-t-il c'est un jugement de valeur il y a eu beaucoup de questions il y a déjà eu beaucoup de questions les auteurs se sont lus on les a lus on leur rend hommage c'est très bien on ne leur rend pas hommage ça vient vraiment du coeur on manipule personne ici d'accord est-ce que les étudiants attendez est-ce que vous avez une question juste parce que vous avez le droit de parler on en a parlé avec il biché donc voilà posez juste votre question et puis après on l'a abordé le sujet donc on pose la question et puis il vous répond alors moi je me serais proposé pour finir je me serais proposé par quelques lectures de quelques lignes vraiment ça aurait duré 5 minutes non mais on n'a pas 5 minutes là il nous reste 10 minutes d'intervention donc vous allez on peut avancer des choses aussi fortes que je viens de le faire et si on ne s'en parle écoutez vous avez une question ou pas monsieur ? allez-y j'ai une question très bien je vais la poser est-ce que ce livre n'est pas une sorte d'opportunisme pour apporter sa pierre à l'édifice de l'anniversaire de mai 68 parce que vous n'avez pas eu le courage de la jeter à l'époque cette pierre voilà je sais j'avais une question aussi après je ne sais pas quoi répondre je ne sais pas quoi répondre à ce genre de phrase est-ce que vous je ne sais pas la pierre que je jette parce que je n'ai pas eu le courage de la jeter bon d'abord je ne sais pas qui vous êtes pour savoir ce que j'ai fait à tel moment de ma vie voilà on rentre dans ce dans un débat que je craignais c'est-à-dire que moi je 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 n'ai pas l'habitude de répondre aux gens qui m'insultent donc je ne vous répondrai pas je ne vous insulte pas absolument pas voilà merci monsieur on va passer à une question d'étudiant j'aurais simplement pu prouver en quelques lignes oui mais c'est bien mais vous le ferez vous le ferez quand vous voudrez monsieur d'accord à un autre jour je suis la nièce de Clair-Ozias et j'ai aussi deux questions à vous poser donc en effet vous parlez de faits qui ont été médiatisés qui ont été rendus publics et c'est vrai que légalement il n'y a pas forcément grand chose à faire à partir du moment où ils ont été publiés même si sur le plan personnel ça a titillé beaucoup de cordes sensibles dans la famille et qu'il y a encore trois ans on est allé ensemble avec Claire fleurir le tombeau de Didier Jolino son défunt mari dont vous parlez dans votre roman ensuite moi j'avais une question c'est si on parle de personnages réels dans une fiction pourquoi leur porter des gestes qu'ils n'ont pas faits là on parlait tout à l'heure de l'absence de diffamation mais dire que Claire-Ozias a volé des choses alors qu'elle n'a jamais commis cet acte est-ce que ça a sa place dans un roman qui mentionne un personnage réel il y a déjà deux questions ensuite mentionner le désir qu'elle suscite 50 ans après les faits Madame excusez-moi on a vraiment le sentiment que vous êtes en train de prendre en otage une réunion qui est faite pour des étudiants c'est l'impression vraiment que j'ai là en vous entendant et Claire-Ozias je pense que si elle veut rencontrer les étudiants pour dire son point de vue elle peut le faire s'adresser à nous moi je la reçois volontiers si elle veut parler 15 minutes dans une rencontre avec des étudiants si elle le souhaite voilà mais je voudrais que ce soit des étudiants ou des gens qui ne sont pas forcément là pour polémiquer pour le coup c'est pas l'auteur qui répond vous prenez peut-être l'auteur en otage non c'est moi qui organise cet événement c'est tout et là j'ai l'impression que c'est intéressant sans doute que vous ameniez quelque chose mais je crois qu'on a compris l'intention qui était la vôtre je crois qu'ils sont très très au fait ils sont assez au fait honnêtement et ils seront témoins j'ai lu l'article de Clérosiast la vidéo on l'a vu voilà on a parlé de l'article j'ai lu en toute transparence le texte de Clérosiast donc chacun dans le groupe a son jugement sur cette question donc on va passer à un autre sujet merci Madeleine alors là-bas une question bonsoir alors moi ce sera un peu moins polémique déjà je fais pas partie de la fac de lettres mais je suis quand même étudiant en droit donc le greffier stagiaire que je suis notamment a beaucoup apprécié la critique sur l'écriture de greffier mais j'ai pas lu ni Arcadie encore ni votre livre monsieur mais j'ai lu Nicolas Mathieu et dans les interventions et dans les lectures il y a un rapport à l'utopie l'utopie de 1968 l'utopie d'Arcadie et dans votre livre monsieur Mathieu peut-être des utopies perdues ou la fin des utopies et du coup ma question sera très générale mais quel est votre rapport de vous trois à l'utopie ? merci pour vous consoler sur cette histoire de greffier c'est ce qu'on disait de Simnon ça s'est pas mal passé pour lui moi c'est un un rapport très lointain parce que au contraire j'ai le sentiment que la littérature c'est un outil de dévoilement de déciment qui doit faire tomber les voiles qui pourraient y avoir entre nous et le réel ou qui pourraient creuser le enfin voilà derrière le mot utopie il y a toujours la promesse d'une désillusion quoi donc j'aurais pas envie de c'est pas mon truc quoi à l'inverse j'ai l'impression que la littérature doit aller chercher du côté de ouais du déciment voilà je suis un peu perturbé excusez-moi alors Arcadia est effectivement une petite utopie transgenre et transfrontalière aussi puisque je l'ai située à la frontière franco-italienne et alors je pense qu'il faut quand même j'ai parlé tout à l'heure de raison de s'alarmer j'ai écrit ce roman en ayant en tête une phrase de Claudel qui est que la fin du monde est toujours imminente mais il faut quand même trouver des raisons d'espérer et donc l'utopie que je présente dans Arcadia on va voir qu'elle se casse un peu la figure mais que de cette utopie finalement qui s'est fracassée va naître une autre utopie et enfin je vois mal comment je pourrais pas croire en en une utopie enfin pour moi il me semble qu'il faut trouver des raisons d'espérer en dépit de tous les signaux alarmants qu'on reçoit ça et là donc j'ai essayé de faire vivre une utopie j'ai montré ses limites et puis à la fin je termine quand même sur l'idée que l'utopie peut renaître de ses cendres je crois que ça veut dire corps sans lieu non ? ça veut dire qu'il n'est pas dans un lieu privé de lieu seulement il n'y a pas le corps dedans non ce que j'allais dire ne marche plus du tout je croyais que ça voulait dire corps sans lieu ça veut dire sans lieu tout simplement oui t'opposes le lieu et il y a le U privatif avant moi j'aime bien les utopies mais c'est difficile justement parce que qui dit utopie dit une forme de candeur ou d'innocence moi ça m'intéresse c'est donc le rapport aux utopies le rapport à la candeur c'est quelque chose qui est intéressant moi ça m'intéresse même ça me passionne oui d'autant que il me semble qu'en ce moment on observe dans le monde en France des tentatives pour vivre et penser autrement je pense aux âdes je pense à Nuit Debout et effectivement ça m'intéressait de faire écho à ces tentatives à ces petites utopies agissantes dans mon récit merci est-ce qu'il y aurait une dernière question Amélie vous avez une question voilà donc je reviens sur le thème de l'amour qu'on a abordé tout à l'heure donc j'avais une question à poser donc à Yves Bichet et je voulais savoir si pourquoi dans votre oeuvre parmi les nombreuses relations amoureuses qui sont abordées aucune réellement n'a d'aboutissement elles sont avortées je voudrais essayer de comprendre pourquoi dans ce livre-là oui elles sont avortées oui alors entre Mila et Théodore vous trouvez que c'est avorté peut-être plus entre éventuellement Delphine, Mila oui voilà et le petit moment de flottement dans le train entre Théodore et la jeune malade qui a ce moment un peu hors du temps on va dire voilà il vous a choqué ce moment-là non au contraire je l'ai trouvé très doux très doux et très beau oui alors pour cet épisode-là pour moi c'est une forme d'hommage cette personne a existé voilà en particulier il y a plein de gens qui ont existé dans mon roman dont je parle et en particulier Marie Lafranc qui était une intellectuelle je crois assez remarquable une grande traductrice de l'espagnol et qui avait le physique que j'ai décrit donc elle elle ne pouvait pas bouger c'était une non-violente elle avait elle pouvait à peine manger elle ne pouvait absolument ni aller aux toilettes ni à rien du tout donc il fallait la porter et son sa manière de s'affirmer d'exister en tant que femme et de femme non-violente c'était d'utiliser son handicap qui était majeur pour se faire déposer dans les manifestations avant les charges des CRS ou des gendarmes mobiles en disant on ne va pas charger sur les handicapés si je vais arrêter ça elle a fait ça elle a fait ça plusieurs fois et j'avais envie de lui rendre hommage parce que je l'ai connue et je l'ai effectivement transportée comme je l'ai décrit dans le livre son implication était extraordinaire à cette femme donc pour moi le geste quand son corps apparaît et qu'elle manifeste au jeune Théodore que c'est une femme qu'elle a un corps et qu'elle a aussi un désir et qu'il se passe quelque chose entre les deux pour moi il n'y a rien de raté ça s'arrête là c'est elle qui arrête le mouvement sensuel mais il surgit et c'est toujours très difficile de décrire la sensualité avec un handicapé surtout handicapé à ce point là donc pour moi pour vous répondre c'est pas un amour raté c'est un amour réussi mais qui est juste arrêté à un moment donné par la principale personne alors Delphine elle c'est un des trois enfants du tumulte et elle elle réagit à cette fin des utopies par une sorte elle est médecin et donc elle s'occupe du corps des autres et il y a une sorte de renoncement à son propre corps effectivement il y a un renoncement vraiment qui commence dans la relation qu'elle peut avoir avec Mila à un moment donné elle est vraiment dans le renoncement pareil c'est le renoncement surtout le renoncement au corps de la part d'un médecin le renoncement en règle générale c'est quelque chose qui m'intrigue les gens qui renoncent ça m'intrigue beaucoup je trouve ça très intrigant très perturbant le renoncement donc j'avais envie de mettre en place quelqu'un qui se sortait de cette désillusion générale la fête est finie et elle sa manière de s'en sortir pour le moment enfin dans le temps du récit c'est le renoncement au corps et pour le rapport amoureux entre Mila et Théo ça j'espère qu'il est maintenu mais voilà non je veux dire le temps file on pensait que c'était peut-être le bon moment pour clore la rencontre et vous proposer une dédicace il y a une dernière question alors vraiment assez brève allez-y brièvement pour Arcadie je voulais savoir si vous avez eu vraiment la volonté de vous placer comme porte-parole des gens désaxés ou juste la volonté de les montrer non non je n'ai jamais la volonté d'être porte-parole de qui que ce soit d'autre que moi qui peut-être désaxé mais en revanche et ça je répète c'est mon projet esthétique depuis toujours en revanche mon personnel romanesque est systématiquement recruté parmi les marginaux les déviants les abîmés les scarifiés les drogués les travestis les transgenres voilà et ça c'est parce que ma conviction est qu'on saisit mieux une société depuis ses marges donc porte-parole non ça c'est vraiment c'est pas mon propos je ne peux parler que de mes propres singularités éventuelles mais en revanche voilà montrer une autre réalité que la réalité des valides ou des ou des hétéros ou des blancs ça ça m'intéresse merci 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 à tous les trois d'avoir joué le jeu des questions réponses et merci à vous si vous le souhaitez si vous avez des livres un stylo vous avez la chance d'avoir trois grands auteurs de cette rentrée littéraire qui pourront vous signer éventuellement vos ouvrages d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé la vidéo et merci à vous d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé la vidéo merci à vous d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé la vidéo